Hey guys ! Donc aujourd'hui je viens vers vous pour une histoire des plus atypiques. Je ne sais pas si c'est le mot qui est assez approprié pour ce genre d'histoire riche en rebondissements et en frissons. Franchement c'est une histoire digne d'un scénario hollywoodien, vous allez voir, restez ici. Prenez une couverture, un thé, des choses à grignoter parce que vous avez du très très lourd. Sous-titrage ST' 501 Une histoire des plus étranges, une histoire des plus déroutantes, dérangeantes même. Mais si vous êtes là c'est que vous aimez ça. Vous m'avez demandé une story time ou une creepypasta, c'était un petit peu mélangé. Donc j'ai choisi de traiter d'un fait divers comme vous l'avez voté. C'est un fait divers, c'est vraiment quelque chose qui date de quelques jours. Ça date du 23 septembre 2019, donc c'est vraiment proche de nous. En fait je pense que vous n'êtes pas du tout prêts pour la suite. 2019, le couple Barnett devait comparaître mardi pour avoir abandonné leur petite fille adoptive de 6 ans en 2013. Donc ils sont accusés par un juge de l'Indiana. Ils sont accusés de l'avoir abandonné pour avoir ensuite fui au Canada. Et leur défense était plus surprenante. Couple mythonale, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Bug littéralement, bug cérébral. Couple mythomane et abandonniste ou vrai témoignage et réelles accusations. J'ai trifouillé, j'ai fouillé pour vous trouver des informations juteuses et intéressantes. Et accrochez-vous, nous allons tomber en plein dans un vrai cauchemar. En 2010, le couple Michael Barnett et Christine Barnett adoptent la petite Natalia qui vient d'Ukraine et qui est atteinte d'un anisme rarissime qui fait qu'elle reste à une taille limite de dossier de chaise. Ils la prennent sous leur aile comme si c'était leur propre fille. Ils ont déjà un fils qui est atteint d'autisme et qui est un réel génie en mathématiques. Tout se passe très bien jusqu'à ce que certains événements viennent troubler la sérénité de la famille. Déjà, selon Christine Barnett, Natalia aurait commencé à, d'une part, essayer de l'empoisonner en mettant de la javel dans son café, c'est quand même fort, en cachant des couteaux sous le divan, puis en se tenant au milieu d'une pièce pendant la nuit et de la menacer en fait en me disant « I'm waiting for the right moment ». J'attends le bon moment en fait pour te tuer. Elle les a menacées plusieurs fois, elle a même, Christine dit même qu'elle a tenté de la pousser sur une barrière électrique pour la tuer, donc c'est vraiment pas une superbe ambiance. On est plutôt un petit peu comme dans le film Esther. Ceux qui connaissent bien connaissent aussi le titre anglais « Orphan ». C'est un film qui est sorti dans les années 2010. Je m'en rappelle plus exactement la date. C'est un excellent film, allez le voir. C'est vraiment un film à voir après avoir connu cette information parce que c'est troublant comme ce film-là ressemble vraiment à ces événements-là. Ce qui remet un petit peu pour moi en doute la véracité du discours de Christine. Mais attendez, restez ici, ce n'est pas fini. Donc du coup pendant trois ans, ils ont pris cette fille-là sous leur aile. J'étends aussi qu'elle aurait eu une attitude qui n'était pas celle des petites filles de son âge. C'est-à-dire que c'était une petite fille de six ans mais qui s'exprimait extrêmement bien, qui employait des mots que des petits n'emploient pas. C'est-à-dire qu'elle s'exprimait limite comme un adulte, comme une adulte. Et elle ne traînait pas avec les jeunes enfants de son âge en fait. Elle préférait traîner avec des adultes et des adolescents. Donc déjà une attitude un petit peu bizarre pour une petite fille de six ans. Elle ne jouait pas du tout à la poupée, elle trouvait ça stupide. Elle avait, selon Christine, lorsqu'elle lui faisait des bains, elle voyait clairement que Nathalia n'avait pas de... Elle doit emmerder le vis-à-vis. J'ai un vis-à-vis, j'ai des voisins qui me regardent, c'est creepy. Elle lui fait prendre un bain et elle voit qu'elle a carrément des poils pubiens. C'est un élément qui n'apparaît qu'à la puberté. Et pour une petite fille qui est censée avoir six ans, même atteinte de nanisme, ce n'est pas quelque chose que tu as à six ans. Et en plus de cela, elle était atteinte de menstruation. Donc évidemment, il existe des gens qui sont quand même très précoces et qui peuvent avoir leurs règles vers 10 ans, aller, 11 ans. Mais c'est vrai qu'à six ans, c'est quand même bien bien jeune pour avoir ses règles. Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas, autant dans son comportement, qui était limite psychopathique, dans sa manière de s'exprimer et dans son relationnel. Elle ne vivait pas du tout comme une petite fille. Elle vivait plus comme un adulte dans le corps d'un enfant. Donc ils avaient tellement de doutes qu'ils ont été voir des médecins. C'était en 2013. Moi, franchement, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait ces examens avant. Mais peut-être qu'ils pensaient vraiment avoir adopté une naine de six ans. Donc ils ne se posaient pas trop de questions. Ils se disaient peut-être que c'était un génie, super précoce, etc. Ils ont été faire voir des dentistes. Vous savez que ceux qui suivent un petit peu les films policiers, c'est ce qui permettent d'identifier l'âge de la victime. Et là, ils voulaient identifier l'âge de Natalia pour voir si elle avait réellement six ans, si elle était une adulte en fait. Et il en a résulté que, tenez-vous bien, Natalia n'avait non pas six ans, mais 22 ans. Donc ce qui n'est pas du tout normal. Ça a expliqué tout, ça a expliqué son comportement et aussi son cycle menstruel. Donc 22 ans, c'était trop pour eux. Ils ont fait revérifier par un autre dentiste qui a révélé exactement le même examen médical. Ce qu'ont fait Michael, Barnett et sa femme Christine, c'est qu'ils ont changé son acte de naissance, qui était le 3 septembre 2003, en 3 septembre du coup 1989, parce qu'elle était censée avoir 22 ans à l'époque. C'est vraiment terrible, parce qu'être victime d'une telle révélation, ça a dû être un choc pour eux. Surtout qu'ils ont été menacés de mort, toute la famille, par cette petite fille. Ils ont aidé Natalia à avoir un appartement et des aides sociales. Elle a été prise en charge par des médecins. Ils ont même appris entre temps qu'elle avait été en hôpital psychiatrique. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas le film Orphan, Esther, allez le voir. Parce que franchement, c'est un bijou et ça ressemble énormément à cette histoire. Natalia a vécu seule pendant des années, jusqu'à ce qu'un juge tienne des charges de négligence et d'abandon contre les Barnett, qui ont tout fait pour payer l'appartement de Natalia. C'est-à-dire qu'ils ont payé ses meubles, etc. pour la laisser et partir au Canada. C'est quand même fort. Je me dis, vraiment, on passera à mon avis personnel sur cette histoire-là, mais je me dis que c'est quand même bizarre une famille comme ça qui est installée et qui fuit en fait. À ce point-là, une personne, c'est vraiment qu'il y avait peut-être un réel danger pour eux et qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, quand je parlais des pervers narcissiques, des manipulateurs, c'est vrai que la seule solution, c'est de couper les ponts. Et là, je ne dis pas que c'est réellement quelqu'un de manipulatrice, etc. Mais c'est vrai que les rapports médicaux-légaux sont assez surprenants. On sait que c'est totalement possible dans le sens où elle avait une forme extrêmement rare de nanisme qui la faisait ressembler à un enfant, en fait. Donc, les charges retenues contre le couple sont celles de négligence et d'abandon sur la personne de Natalia. Natalia, actuellement, s'est faite adopter par un couple. Donc, c'est un pasteur. Alors, ils disent qu'au contraire, Natalia est une enfant pleine de vie. Il adore. Elle s'entend très bien avec leurs autres enfants. C'est un petit peu parole contre parole. On voit énormément. Vous pouvez aller consulter la page Facebook du pasteur. On y voit Natalia qui est extrêmement heureuse. Je trouve qu'elle a un air même beaucoup plus épanoui que dans les autres photos avec l'autre famille. Bizarrement. Après, voilà, ce n'est que mon avis. On va passer à ma théorie. Ou plutôt mes théories. Je pense qu'on ne peut pas aller en l'encontre de la science. Sur ces rapports-là, médicaux-légaux, elle avait réellement 22 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a 30 ans, vu qu'elle est de 1989. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être quelqu'un d'extrêmement manipulateur qui aurait pu réellement menacer ces gens-là de mort. Et c'est ce qui expliquerait leur déménagement précipité vers le Canada. Mais en même temps, je me dis, parce que je suis toujours mesurée en bonne Gémeaux que je suis, je me dis que c'est possible aussi. Je les ai montés de toutes pièces une histoire pareille. Surtout quand on voit le film Esther, Orphan, où finalement, c'est exactement le même scénario. Et c'est tellement gros que ça paraît faux. Mais en même temps, parfois, il y a des histoires tellement terribles et atroces que ça paraît faux aussi, alors que c'est vrai. Donc, on attend les jugements. Je vous tiendrai au courant des suites, du coup, des plaintes. On a une longue vidéo parce que je n'avais pas énormément d'informations. Pour l'instant, on n'a que ces informations. Et l'avis, en fait, de Natalia qui s'entend très bien avec sa nouvelle famille. Qui dit qu'il n'y a absolument rien. Donc, a-t-on affaire à une réelle manipulatrice qui va se révéler au fur et à mesure à sa nouvelle famille ? Je pense que le temps nous le dira. J'ai vraiment hâte de voir les suites de ces poursuites judiciaires. Et vraiment de vous en faire part parce que cette histoire est vraiment des plus dérangeantes. Et en même temps, des plus intéressantes, je trouve. Dans les faits divers aujourd'hui. Donc, est-ce notre imagination malsaine qui est titillée un petit peu par cette histoire ? Est-ce qu'on veut absolument y croire ou est-ce la réalité finalement ? Ce n'est que le temps qui nous le dira. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne faites pas trop de cauchemars. Et faites attention à tous les enfants de 6 ans que vous croisez. Vous croire ! ... Sous-titrage ST' 501